Des sensibilisations, des conférences ainsi que des consultations gratuites ont été initiées par l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie en partenariat avec l'ONG Tous contre l'épilepsie le lundi 13 février 2023 à l'hôpital général de Portboué. Plusieurs personnes atteintes de cette maladie venue de plusieurs villes racontent les difficultés qu'ils rencontrent. On n'arrive pas à me rappeler de ce genre de crise que j'ai faite. C'est quand je me réveille que non, je vois que non, il y a des blessures. J'ai des seignes et puis je pisse moins en fait. Il n'est pas comme ses frais. Il faut payer des couches, il faut lui donner à manger, il n'arrive pas les aliments qu'on doit marcher, il ne peut pas. Les aliments qu'on doit avaler, c'est difficile. Donc on doit prendre deux heures, doucement, doucement, doucement de la manger. Mais quand il est en train de boire de l'eau même là, c'est à l'impression qu'il est en train de me traverser, c'est difficile. Des conseils d'usage ont été donnés à ces personnes afin d'améliorer leur quotidien avec la maladie. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Lorsqu'on pose le diagnostic, on peut vous proposer un traitement. Un traitement qui est le plus souvent médical, c'est-à-dire à base de médicaments et pour lesquels il faut une bonne observance. Respecter la posologie indiquée par le médecin et également respecter une certaine égène de vie. On va vous demander d'avoir des heures de sommeil suffisantes, des heures de sommeil régulières. On va proscrire l'alcool, on va proscrire les excitants et vous allez voir qu'avec ça, vous allez avoir une vie sociale, une vie scolaire, une vie professionnelle adaptée. C'est au tour du thème « L'épilepsie n'est pas ce que vous croyez », bousculons les préjugés que s'est tenue cette activité. Elle avait pour objectif de sensibiliser le public au sujet de cette maladie neurologique mal connue. La journée mondiale de lutte contre l'épilepsie se déroule depuis 2015, tous les deuxièmes lundis de février, dans plus de 120 pays. La journée mondiale de lutte contre l'épilepsie se déroule depuis 2015. C'est parti !